Ça y est, toutes les fourres sont posées ici et c'est nickel ! Attention ! Ah ! Hello tout le monde, alors là, là ça commence à sentir bon, ça commence à sentir même très très bon par rapport au temps, ça fait 3 mois et 10 jours qu'on a commencé les travaux et là on attaque le début d'un nouveau énorme chantier qui est l'isolation, le placo, les rails, l'électricité, enfin en fait c'est un chantier global partout ici, voilà, et du coup c'est incroyable, en plus de ça Charlotte est en vacances la semaine prochaine, donc j'ai tout préparé en fait, j'ai aménagé, mince, j'ai aménagé le chantier, je vous montre, Charlotte est en vacances la semaine prochaine, j'ai aménagé toute la maison pour qu'on commence à isoler en fait les plafonds, qu'on commence à mettre les suspentes, qu'on commence à passer nos gaines, voilà, donc c'est incroyable. Parce que ça fait 3 mois qu'on a commencé et qu'on est déjà à ce stade là, donc voilà, je vais continuer de préparer le chantier pour qu'elle puisse enchaîner les rouleaux de laine de verre, etc, quoi, enfin, voire pour s'adapter, quoi, donc c'est parti. Alors déjà dans un premier temps pour pas me faire avoir, c'est que j'ai sorti un rail, enfin un montant plutôt, et du coup je le mets genre droit comme ça et je vois qu'il est assez haut, qu'il est à la bonne taille, parce que je vous rappelle on s'était fait avoir sur notre maison, les suspentes elles étaient trop trop petites, et du coup bah là en fait, j'ai même les toutes petites suspentes comme ça, ça suffit en fait, ça suffit parce que, tout simplement parce que, bah le rail va jusqu'en haut de la solide, et donc c'est magnifique, et donc j'ai quasi pas de place, voilà. Donc, la difficulté, c'est de tout bien régler, euh, bien bien, bah va falloir faire un coup de propre encore un peu partout, parce qu'il y a du... Donc, genre, si je me mets, euh, ouais, ici, ici je pense que je suis bien, c'est, faut vraiment que ce soit bien fait ça. Ça, c'est clairement, faut que ce soit nickel, chrome, nickel. Voilà, une vis, je vais en mettre 3 par suspente, 3 et, euh, là j'ai que 2 vis, mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Troisième, pour la sécurité. Voilà, je peux dire que ça va pas se barrer. Entre 2 et 3 vis, une sur 2, je vous mets 3 vis par exemple. Ensuite, ça c'est un outil de travail, c'est le gros buffet, je vais le décaler, vous allez comprendre pourquoi. Ouah, je vais me le mettre au milieu de la pièce. En fait, il est bien pratique, aaaaaaah ! Ouah ! Ça, il pèse une tonne. Ouah ! Oh, putain ! Ouah ! Il est badass, le pépère. Ensuite, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Alors, on va ramener plusieurs cales. Et là, en fait, je vais positionner le laser. Il faut que je tombe sur le trait. Là-bas. Donc, donc c'est chaud. Après, on va me dire, je peux me mettre sur ce trait-là. Je trouve. Ah, attends. Ouais, non, je la remonte. Et là, je suis trop haut. Voilà. Là, là, je suis bien. Là, je suis très bien. Pour régler la hauteur, je vais la descendre un peu, du coup. Donc là, je me mets sur le trait rouge, genre là. Voilà. Là, là, je suis sûr. Je me prends une autre suspente. La dernière fois, je l'avais fait d'un seul trait avec le fil de pêche. Il faut bien le tendre. Et ça passe. En fait, c'est le départ, je trouve, le plus dur. Le plus chaud, c'est le départ. On va dire un peu près. Là-bas, on était à peu près à 9. À peu près par là. Tu vois, c'est que c'est impossible à se mettre vraiment, vraiment droit sur ce genre d'exercice. Par contre, au niveau hauteur, là, il n'y a aucune excuse. Il faut qu'on soit au millimètre. Au millimètre. Oui, j'ai dit au millimètre. Oh, putain. Ce n'est pas possible. Il y a des trucs qui gênent. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez comme moi le trait rouge ? Là, il faut prendre son temps. C'est un exercice de patience et de précision. Voilà. Là, elle est nickel. On croirait. On croirait. J'accouille. Avec ma tête. Le placo, c'est tout un art. C'est tout un exercice de précision. Donc, là, nous allons tranquillement mettre nos suspentes. Bon, du coup, on n'a presque rien vu. Mais il y a bien les suspentes partout. Là, je n'ai pu mettre que deux vis parce que là, le trou, il est dans le vide. Il y en a trois par là-bas. Donc, voilà. Première étape qui ne s'est presque pas vue au claquement de doigts. Ce qui est bien, c'est qu'il fait sombre dans la maison. Et du coup, on voit bien le laser partout. Et ça, c'est très agréable pour travailler. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Le doig後. Ils m'en relèrent. Ils m'en relèrent. Et bien tout le fil de pêche est mis, vous savez ce qui est, tout le fil de pêche est, tout le fil de pêche est installé, vous savez ce qu'il me reste à faire ? Bon et bien voilà, c'était pas aussi rapide que sur la vidéo, j'ai quand même mis quelques heures, j'ai commencé ce matin vers 8h-9h, un truc comme ça, et là il est 15h, donc voilà, j'ai quand même mis pas mal de temps, je les ai croisés un peu, 1 sur 2, comme ça ça va faire une maintenue un peu mieux, bon après même si c'est pas croisé honnêtement ça tient largement. Bon, on se retrouve ensemble ? Oui, je suis en vacances, c'est mon premier jour de vacances, là on est lundi. T'es fière ? Ouais, je suis trop contente. Enfin, fière oui, t'es contente ? Ouais, je suis trop contente. On a acheté une scie, une scie à laine. Ouais, pour la laine de verre. Et toi Château, tu vas t'occuper donc de couper la laine de verre pour isoler tout l'extension de la maison. Ouais. Donc on va mettre de la laine de verre en 280, et du coup on va se consacrer 3 jours pleins, j'espère. Ouais. Celui-là c'est pas plein du tout puisqu'il est déjà 11h14, le temps qu'on s'y mette il va être 11h30 midi. Bah oui, mais là il a fallu acheter des trucs. Bah oui, mais oui. Donc c'est pas de ma foute, c'est de la tienne, c'est comme ça. Du coup moi je vais continuer à mettre les suspentes partout au plafond. Demain on viendra plus tôt, puis on viendra à la directe. Ouais. On nous est crevés hier en plus. Bah oui, chaud. Ah oui, c'est trop beau dehors, c'est beau hein. Ah ouais. Alors enfin, nous allons pouvoir commencer à piocher dans notre stock, dans notre quinquairie. Ouais. Pour rentrer dans la caverne d'Ali Baba. Voilà. Donc c'est les rouleaux, je crois que c'est les verres, dans 240. C'est marqué normalement dessus. Nous on veut les gros gros. Normalement les gros c'est déjà les verres, je pense. Bah non, c'est 240 les verres là. Les amis, on se retrouve juste après, on va regarder. On va regarder. Voilà, donc du coup on a de la 240, c'est pas de la 280. Ouais. Je me rappelais plus. Parce qu'en fait, à mon avis, on a dû dire pour les combles que la 280 c'était beaucoup trop épais par rapport à la taille. Et du coup il nous a mis de la 240 pour tout. Et du coup, bah j'ai peut-être oublié de préciser pour le plafond. Pour la partie de l'extension. Ouais. Tant pis, après ça reste 240, ça reste hyper bien isolé, ça fait 24 cm. 24 cm. Puis c'est une bonne résistance, c'est 6,85. Et en plus de ça, il y a un pare-vapeur d'intégré sur la laine de verre. Donc voilà, en commentaire ça sert à rien de nous dire, ils ont pas mis du pare-vapeur, etc. Et la résistance est entre 4 et 5, et là elle est à 6,85 la résistance. 6,85 et il y a déjà, je vous dis, de toute façon on va dérouler un rouleau, on va voir. Ça c'est une très bonne isolation cette marque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien, t'as bien bossé dis donc. Ah, c'est vrai ? Ah ouais. Ah, je suis contente. Ouah, t'as presque toute isolée. Du coup, en plus, il faut que je fasse. Tu sais, c'est tous les... Parce que ça, ça correspond à un rouleau entier en fait. Et ça, c'est tous les petits bouts en plus. On sent que t'as coupé au millimètre. Eh, je suis vraiment fier de toi. Par contre, ça t'a fait un petit peu les bras. Ce bras-là. T'as un petit peu mal aux bras là. Ouais, moi, j'ai mis toutes les suspentes partout. C'est du chiant à faire en plus. Toutes les suspentes là. Comme ça, demain, moi, je termine là. Et puis... Et on isole tout. Non, mais on s'y met à deux de main. Je te coupe les bouts, tu les mets. Et bam, on enchaîne. Alors, deuxième jour de vacances. Deuxième jour de chantier pour le fa. Ouais, trop bien. Je suis trop contente. J'avais un petit peu mal ce matin me levent. Les épaules et tout, comme ça. Bon, du coup, là, on va enchaîner. Moi, je vais couper les rouleaux de laine de verre. Je te les passe. On va prendre toutes les cotes. Et moi, je vais couper en chaînes. Et toi, tu vas les poser en chaînes aussi. Sur toute cette partie-là. Parce que là, j'ai fini de mettre les suspentes. Attention ! Mais pourquoi tu fais ça ? Je dégueule. Je t'ai fait peur. Pourquoi tu me fais ça en ce moment-là ? Oh, la tête qui est ta fille. Attention ! Oh, mon petit cœur. C'est pas gentil. Ça sent la bête crever. D'accord. Le grand phare, il note les cotes entre chaque solive. C'est ça. Entre chaque bastin. Et moi, je vais prendre les cotes et je vais couper directement. Donc, je n'ai pas de mètre. Ça commence bien. Donc, chaton, il commence à écrire sur une feuille. Mais je lui dis non. Non, c'est juste que toi, tu as une façon de faire. Et moi, j'en ai une autre. Il faut écrire sur le bois. Comme ça, moi, j'arrive. Je vois. Et toi aussi. C'est dans l'ordre. Si tu les mets comme ça, je vais savoir me retrouver. Écris-les sur le bois. Bah, vas-y. Parce que je ne les connais pas par cœur. 34 minutes. Mais non. Moi, c'est là. Je les garde. Bon, allez. C'est le temps de trouver le rythme. Oui, bah, c'est pas parce qu'on a deux façons de faire différent qu'un livre émorelle. Oh, du six, chou. Tu prends toujours un peu plus large. Tu me poses vraiment la question. J'ai fait tous les clans. Oh, mon cœur. Oh, je t'aime. Oh, je suis chiant. Oh, la distance, t'as vu ? Oui, bah, au pire, je fais ce côté-là, et puis après, je consigne, et puis voilà. Écoute, c'est pas une victoire, vraiment. Bah, oui, t'avances pas, t'es sur mon téléphone en train de chatter aux gens. Ouais, non, mais je rigole, je suis de mauvaise foi. Vas-y, je vais t'avancer un peu. C'est incroyable, l'odeur de la laine de verre, ça me rappelle trop des bons souvenirs. Ah ouais, carrément, ça sent trop beau, là. Donc là, le grand fin, elle a fini tout là, toute seule. Donc là, tout le rez-de-chaussée, le plafond, c'est isolé. Tout ça, c'est isolé, donc là, on est content. Mais l'odeur, sérieux, ça me rappelle notre maison, ça me fait trop du bien. Puis les... Putain, ça fait un coup de neuf encore plus, quoi. C'est ouf. Quand tu rentres dans la maison, ça sent le neuf. Bah oui, carrément. Et là, on a isolé tout ça à deux. Donc la maison, elle est... Au niveau des plafonds, voilà, il n'y a plus qu'à mettre les fourrures. Et après, bah, on commence l'électricité. Bon, par contre, avant, on va pas faire ça, on va faire le haut. On va faire la même chose à l'étage. Demain, on commence. Moi, j'ai commencé à régler. C'est pas facile avec les bouts de ficelle, là, les bouts de fil de pêche. Il nous manque juste des suspentes. Voilà. Il faut des longues comme ça pour mettre de la laine de verre en 240. Parce que 280, au bout d'un moment, faut peut-être pas exagérer. Ça va... On n'est pas des nains non plus. Et donc, voilà. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on disait à deux. On avance carrément plus. Si on était tout le temps, tous les deux... Ah bah, si on était tout le temps, tous les deux, tous les jours depuis le début, là, ça fait trois mois et demi qu'on a commencé. Bah, en fait, ça ferait qu'on en serait déjà, je pense, au placo, là. Bah, oui. Carrément, oui. Alors, là, nous sommes dans les combles. Et on va installer les suspentes. Donc là, Kat, il est en train de prendre sa mesure pour savoir où placer la première vers le bas. Et celle qui est vers le bas, on s'en fiche un peu pour le moment. Ouais, on s'en fiche pour l'instant celle du bas. Et on s'en fiche parce que le placo va tomber en bas et on veut la mettre au plus bas possible pour que ce soit... Ouais, c'est difficile à expliquer. Non, attends, comment m'expliquer ? Genre, en gros, on met la plus basse ici. C'est la plus basse. Et après, comme les plaques, ça fait 60, faut pas se prendre à 60 à partir de celle-là. Il faudra prendre à 60, genre comme ça. Et là, on fait notre trait à 60 comme ça. Ouais, pour qu'elle tombe un petit peu vers le bas. En gros, ça, c'est la plaque de placo. Ouais. Ça va tomber, en fait, comme ça. La plaque, il n'y aura que ça. Il n'y aura genre 15 cm dans le vide. Ouais. Voilà. Bon, là, on met trois vis. Trois vis, ouais. Voilà, là, ça tient bien. Impeccable. Ensuite, on va placer celle du haut. Donc, celle du haut, c'est pareil. On s'en fiche un peu de la hauteur. C'est la terminus. Ouais, c'est le terminus de la plaque. Ouais, donc, pour dire, le global, c'est qu'en fait, on fait un encadrement pour tomber des cordes, des ficelles. Ouais, et en fait, les ficelles, ça va simuler notre plaque de placo. Comme ça, on est sûr que ça ne frotte pas sur un bois ou qu'il y ait quelque chose qui gêne, en fait. Comme ça, quand on va tirer nos fils, on va se rendre compte que si ça frotte, eh bien, si on met une plaque de placo, eh bien, ça frotte aussi, c'est pas bon. Avant de mettre la plaque de placo, il faut mettre les fourrures. Oui, non, mais là, j'explique pourquoi on fait les fils. Donc, on va montrer les fils tout de suite et puis après, la suite, on va faire un carré, quoi. Ouais, on fera un carré. On s'améliore parce qu'on arrive à expliquer pour la suite. Ouais. Comme ça, là, on se met au bout de cette suspente. Voilà. Ce qui équivaut à là où il y aura la fourrure et donc où on va visser la plaque de placo. Donc, la plaque de placo, elle sera à fleur de la fourrure. Et on la tend jusqu'à la fourrure du bas. Et le but du jeu, c'est que quand voilà... On tend à mort. Et là, le but, voilà. Vas-y, explique. Le but, c'est qu'ici, le fil qui est ici, eh bien, vous voyez, là, c'est bon. On peut passer un doigt, en fait. Je ne sais pas si on se rend très bien compte. Voilà. En fait, ça ne touche pas le bois. Donc ici, admettons, s'il y a une fourrure, on peut mettre une fourrure et une plaque de placo. Si, par contre, le fil avait touché, ça aurait voulu dire que la plaque de placo, elle n'aurait pas pu... Elle aurait touché ici et ça aurait été mort, en gros. En fait, c'est aussi les fourrures qui auraient touché. Ouais, et donc, on n'aurait pas pu mettre la fourrure comme il faut pour que la plaque de placo soit bien droite. Donc là, aussi, il faut anticiper... Il faut anticiper l'espace, tu vois, entre le... Du coup, en fait, au préalable, avant, j'avais fait des marques comme ceci. Par rapport à nous, notre isolation. En gros, là, j'avais mis, en gros, 16 cm. C'était à peu près mon repère pour avoir 240 cm d'espace. Enfin, bref. Parce qu'en fait, il nous faut... En gros, regardez, c'est ça. Entre là et là, il nous faut à peu près 240. C'est ce qui équivaut à l'épaisseur de notre isolation, en gros. Là, par exemple, on a 260. Donc, on a quand même... On a 2 cm de plus. Et du coup, je fais des marques genre comme ça. Donc là, par exemple, du chevron à mon repère, on va dire que j'ai 15,5 cm, mais normalement, je trace à 16. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, je fais des traits comme ça. Ouais. Entre là, le cran, là. Oui, pour savoir où est-ce que tu places... Et là, je fais 16 comme ça. Ça m'évite de sortir le mètre, de régler, en fait. Oui, comme ça, ta suspente, tu sais où la mettre, en fait. Et là, je me mets mon trait, je la mets à l'arrêt du chevron. Après, ça, c'est un repère, mais on peut en choisir un autre. Moi, j'ai aussi, j'ai décidé de faire comme ça. Et après, entre chaque, mon fils te suspente, entre tous les deux chevrons, on tend des ficelles, et c'est parti, quoi. Ouais. Donc là, vous avez l'explication globale. Voilà. Donc, je vais couper. Toi, Caton, t'es mon apprenti. T'as encore quelques modules à... Quelques modules à valider. T'as encore quelques modules à valider. Saloperie, va. T'as... Ouais, il faut valider... Toi aussi, t'as des petits modules vite fait, quand même. Moi ? Que je peux te faire valider. C'est quoi ? Bah, je sais pas, on électricité un petit peu. On électricité un petit peu, puis on montage de cuisine. Attention ! Arrête ! T'es chiant de faire ça, à ce moment-là ! Oh, j'adore ! Donc là, alors, le grand fa... Le grand fakir... Le grand fak... Ouh ! On m'a dit ! Je ne peux pas le chier. Donc la grande fa, elle est en train de mettre, donc, toutes les bouts de ficelles, qu'on ne voit pas, en fait. Elle fait du boulot qu'on voit. Elle fait du boulot... Elle fait du boulot... Cette grande femme ! On a l'impression que je suis folle, je fais des trucs pour rien, tu sais. Voilà, et moi, je suis en train de mettre... De finir de mettre les suspentes. Franchement, on est trop contents. On est trop contents. Parce que du coup, on est en train de rattraper le temps par rapport à l'année dernière, quand on posait... Quand on faisait notre maison, tous les travaux. Bah là, on est en train de se doubler, alors qu'on a commencé deux mois plus tard. Ouais, carrément. Enfin, je sais pas, je le dis, ça me... Ouais, ça me... Voilà. Ouais, on est en train de rattraper ce qu'on faisait il y a un an, alors qu'il y a un an, on avait commencé deux mois plus tôt, quoi. Alors là, on a branché le groupe électrogène, on a réussi à le mettre en route avec la batterie de la voiture. Et on a amené la rallonge jusqu'ici, là. Et en fait, c'est pour pouvoir brancher, pour couper les fourrures. Donc là, gros chou, il commence à sortir les fourrures pour les couper. T'as besoin d'aide ? Bon, je refilme après. Et la multi, on peut pas la connecter ? Bah c'est avec l'enrouleur, ouais. Bah c'est ça que je pensais, moi. Donc ! Aïe ! J'ai pris une suspende dans la tête. T'as pris une suspende dans la tête ? Sur le côté, là. Oh, fais attention, fin. Quoi ? Equipement de pro, attention. Donc là, oui, comme on disait, on va poser... Les... Fourrures ! Ouais. Tiens, tu vas te mettre là-bas, Chou. Et on va mesurer, on va en couper, on va voir les cotes. Faut que j'aille jusqu'où ? Bah, pas te coller au bois, te colle pas au bois, genre tu laisses un petit peu, quoi. Ouais, j'ai laissé 6 cm, là. Avec le bois ? Bah, j'en sais rien avec le bois, mais ça décare avec le bois. Ouais, c'est bon. Bon, bah on va dire 4 mètres. Ouais, mais faut pas faire trop grand, ça va pas passer, sinon. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dernière lignée, on la compte ? Bah oui ! Bah 6 alors ! Ouais, 3, 4, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10... Vous savez ! Il ne les passe pas de l'autre côté Ça c'est pratique On a juste à passer par là-haut Alors C'est bon ? Oh oui C'est beau de voir ça C'est ouf de voir ça ici Incroyable Ça y est, toutes les fourrures sont posées ici Et c'est nickel C'est droit de chez droit On est fort ou pas ? Est-ce qu'on est fort ? Oh non je rigole trop Oh t'as le maître ici là Oh la vache Oh comment ça fait trop la Big Boss Bon allez vas-y on te regarde chaud C'est bien ? Bah c'est bien Faut mettre d'un côté après de l'autre Alors t'es fière ? Je joue au tennis Ouais à chaque fois tu fais C'est bien ou pas ? Ouais je connais bien ce bruit là C'est bien nickel Voilà tu fais ça partout Chou Alors cœur En combien de jours ? En lundi, mardi, mercredi Non on a fait trois jours de travail là En trois jours de boulot on aura isolé C'est ouf hein Et là c'est trop beau Toute cette partie là à gauche elle est faite Il y a juste les petits morceaux là-bas Mais c'est ce que j'expliquais à Caton Stratégiquement Il vaut mieux faire les grandes longueurs Et après avec les chutes Faire les petits bouts Sinon c'est trop de pertes En tout cas c'est incroyable Quand on se met là Imagine tu montes l'escalier Hop Tu tournes la tête Et tu vois Ça Et puis dès qu'on fait face A un petit problème On trouve tous les deux Soit l'un soit l'autre On trouve tout de suite La solution rapidement Et surtout que les combles Hein ? Je trouve ça ? Bah oui 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 C'est grâce à toi Qu'on trouve plein de... Mais non je dis Mais non je n'ai pas dit grâce à moi Je dis que ce soit toi ou moi A chaque fois Dès qu'il y a un problème Il y a l'un de nous deux Qui trouve toujours une solution rapidement C'est ça Et en plus de ça Faut savoir quand même Que les combles Ça reste un endroit Qui est compliqué Je trouve à... Ouais A railler tu vois D'isoler Ouais c'est vrai Régler tout Pour que tout soit droit Il y a tellement de trucs A prendre en compte Entre ces bouts de bois là Les bouts de bois du haut Le bas Ces bouts de bois là Enfin il y a beaucoup De différence de hauteur Les bouts de bois aussi là-bas Du coup bah voilà C'est mieux Ça c'est mieux que tu vois De les couper Bah oui Allez un petit troisième Pour la sécurité Deux c'est pour que ça le tienne Et trois c'est de la sécurité Voilà Il n'est pas une vis près Nickel Chou Choubidou C'est ça chou Et puis hop on s'occupe de les lecs C'est bien mon fakir Là ça va débiter du rail Parce que là On était en galère On est tout le temps En galère d'électricité Il faut savoir que Depuis le début Tout ce qu'on a fait On n'avait pas d'électricité Non C'est vrai Du coup on s'en est quand même Bien sorti jusqu'à présent Sans électricité Du coup on a acheté ceci Une batterie Une batterie 18 volts Un chargeur et une autre batterie On a deux batteries Et ça Ça coûte 39 euros Chez Brico Dépôt Une batterie par contre Ça coûte 59 euros Et ça ça coûte 80 80 ou 90 euros Un des deux Donc là il y en a pour 190 Un truc comme ça 180 quoi 180 euros Là c'est un gain de temps Ça a coupé Grand facochère Voilà donc ça a coupé Donc on a raté l'unboxing Plus de mémoire Le quoi ? L'unboxing Voilà donc il y a une bonne prise en main Voilà donc Voilà la machine On sent Voilà Bon là c'est comme ça Le plastique Pas mal Pas mal Vas-y mets Voilà donc Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Ça sent le neuf ? Ça sent le neuf Par contre j'espère que là Elle est déchargée Attends on va voir Pourquoi ? Ah bah Ouais elle est pas chargée à fond Il y a une petite voyante Batterie c'est bien Parce que là tu vois Ça tourne pas de ouf Vas-y mets ton doigt Je suis vraiment une sale race Tiens Voilà donc là on va débiter Cette machine Elle est uniquement pour Pour couper les rails Bon après elle va nous servir forcément A couper autre chose Mais c'est vrai que les rails Ça n'a pas besoin d'une puissance Normalement de fou On a quand même pris deux batteries Parce que quand ça va débiter Sur le chantier Ça va débiter Et voilà c'est tout Bon et bien voilà tous les rails sont posés Bah rien à signaler de plus à part que bah ça se clipse seulement en fait Et du coup là c'est prêt pour faire l'électricité Pas vrai chou ? Ouais Samedi on finit de mettre les isolations là-haut Et hop on va acheter ce qu'il faut pour câbler Et là ma femme sort de chez le coiffeur C'est la plus belle Raconte-nous Raconte-nous c'est quoi cette couleur ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est du blond cacao Alors ce qui s'est passé c'est que bah avant j'étais blonde forcément Et comme vous le savez Et en fait ça faisait deux fois que j'allais chez le coiffeur Et il n'y avait pas Ça n'allait pas assez au niveau des racines Donc j'étais pas très contente J'avais ça de bande Alors que je sortais de chez le coiffeur Et donc j'en ai eu marre en fait Des bandes ? Des bandes Des bandes Et donc en fait ça faisait un moment que j'en avais marre Et que je voulais trouver une couleur un peu plus naturelle Qui se rapproche de ma couleur Et donc j'ai trouvé le blond cacao Mets-toi à la lumière voir attends Parce que là on n'est pas vraiment à la lumière Là comme ça Wouah Oh la vache Et vu que si je pars d'une base très blonde Ça fait des reflets et tout C'est joli Et puis au fur et à mesure Quand ça va s'estomper J'y retournerai Et puis voilà Franchement c'est magnifique C'est plus proche de ta couleur d'origine Ouais ça fait plus naturel Alors là on se retrouve dans un endroit Qui n'est pas celui de d'habitude C'est qu'on se retrouve dans ma cave à Rouen Parce qu'en fait Donc moi j'ai un appart à Rouen en location Donc il va être vendu d'ici mi-juin Et la cave n'est pas louée Donc en fait j'en profite là de ma semaine de vacances Pour venir une petite journée Pour faire un peu de tri Il y a pas mal de choses qui vont aller à la déchette Sinon mettre en carton correctement Ou refaire des cartons pour ce que je garde Après il y a des choses que je vais sûrement donner aussi je pense Je vais vous montrer Voilà Elle est assez grande Voilà elle est même très grande Voilà 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 C'est super Donc je pense pas que j'ai tout tout faire dans la journée Mais au moins le but ce serait d'avancer au maximum Et du coup j'ai pris le kangoo pour pouvoir ramener pas mal de choses Des choses que je pourrais mettre à la maison Et des choses qui vont aller à la déchette Comme ça ça me permet de faire un tour à la déchette Et faire un peu de vide Voilà Donc voilà Alors là je sais pas trop si on doit pas voir la différence en fait Parce que Donc là il y a juste cette partie là que j'ai pas touchée Là c'est seulement des meubles à ramener Donc ça c'est un panier que je vais donner Ça c'est des cartons à ramener Ça c'est que des cartons vides Ça c'est à la déchetterie Mais j'ai plus de place le kangoo il est blindé à mort Là c'est de la vaisselle que je vais garder de côté Là c'est vide Meubles à ramener Et après derrière c'est des cartons Pardon Derrière c'est des cartons à ramener Voilà Et puis ici Bah c'est pareil C'est tout un petit tas de choses que je vais devoir ramener Mais là le kangoo il est plein à craquer Donc voilà Je suis contente J'ai bien avancé Même si là on se rend pas trop compte Là je vais bouiner un petit peu en attendant Car je dois attendre J'ai un de mes locataires qui part aujourd'hui Donc je vais attendre qu'ils me disent que c'est ok Et puis voilà Coucou tout le monde Objectif du jour Objectif du jour C'est de terminer de poser la laine de verre dans les combles Donc là-haut Donc voilà Et puis une fois que ça c'est fait On va aller acheter tout le matériel pour câbler la maison Donc tout ce qui est électricité Pour lumière, prise, plaques de cuisson Radiateurs Parce qu'on va mettre des radiateurs électriques Antenne télé, un J45 etc Voilà donc là on perd pas plus de temps Et c'est parti Musique de générique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501